Dans le cadre du plan climat européen, l'UE vient de conclure un accord pour une vaste réforme de son marché carbone. L'objectif étant de mettre fin aux droits pollués gratuits des industriels et prévoir une taxation des émissions liées au chauffage et aux voitures. A l'issue d'une trentaine d'heures de pourparlers, les négociateurs du Parlement européen et des États membres de l'Union européenne se sont entendus pour relever les ambitions et étendre le champ d'application du marché carbone. Cette réforme proposée en juillet 2021 par la Commission européenne doit permettre de concrétiser les objectifs climatiques de l'UE pour la réduction des gaz à effet de serre. Selon l'accord trouvé, le rythme de réduction des quotas proposés va s'accélérer. Les industriels concernés devront obligatoirement diminuer leurs émissions de 62% d'ici 2030. Le marché carbone s'étendra progressivement au secteur maritime et aux émissions des vols aériens intra-européens. Il concernera aussi les sites d'incinération de déchets à partir de 2028. Les recettes de ce nouveau marché carbone vont alimenter un fonds social pour le climat. Ce dernier qui est doté de près de 87 milliards d'euros a été créé pour aider les ménages et entreprises vulnérables dans la transition énergétique. Les recettes de l'euros a été créé pour aider les ménages et entreprises vulnérables dans la transition énergétique. Les recettes de l'euros a été créé pour aider les ménages et entreprises vulnérables dans la transition énergétique.